Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Stephen Sean Griffith, alias le cannibale de l'arbalète, est un harceleur cannibale et tueur en série britannique. Griffith est né le 24 décembre 1969, premier enfant d'un vendeur de produits surgelés, Stephen Griffith, et d'une téléphoniste, Moira Dewurst, qui était secrètement une arnaqueuse qui sera plus tard condamnée pour escroquerie. Le couple a divorcé lorsque Griffith avait 13 ans, le laissant lui et ses frères et sœurs chez leur mère, malgré le casier judiciaire de celle-ci. Griffith avait l'étrange et inquiétante habitude de regarder sa mère avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes dans leur jardin. Adolescent, Griffith volait à l'étalage. À une occasion, Griffith a tailladé le visage d'un employé avec un couteau lorsqu'il a tenté de l'arrêter, ce qui lui a valu d'être arrêté et condamné à trois ans de détention pour mineurs. Griffith n'avait que 17 ans. Pendant son séjour en prison, il a perdu le contact avec sa famille et a déclaré aux agents de probation et aux psychiatres qu'il rêvait d'être un tueur en série. Un an après sa première arrestation, Griffith a été libéré et a commencé à vivre dans un appartement situé à Manningham. Il s'est inscrit en psychologie au Bradford College. En 1989, Griffith s'est condamné à 100 heures de travaux d'intérêt général après qu'un pistolet à air comprimé a été trouvé en sa possession. Il avait apparemment utilisé ce pistolet pour tirer sur des oiseaux qu'il disséquait ensuite. L'année suivante, il est à nouveau arrêté et condamné à deux ans de prison pour avoir mis un couteau sous la gorge du jeune fille. Quelques temps après sa libération, Griffith a commencé à collectionner de nombreux livres sur les tueurs en série afin de les étudier de manière plus efficace. Griffith s'est principalement concentré sur Jack l'Éventreur, les Assassins des Landes, l'Assassin des Bains d'Acide et son favori, l'Éventreur du Yorkshire. En 1998, Griffith a commencé à fréquenter une femme pendant deux ans, mais leur relation a pris fin lorsqu'il l'a invité dans son appartement et qu'elle a trouvé toutes les surfaces recouvertes de plastique. Plus tard, Griffith s'est sorti avec une autre femme, mais elle a rompu avec lui en raison de sa nature abusive. Griffith l'a alors harcelée pendant des années, tout en sachant qu'elle serait la mère de son enfant, perdue lors d'une fausse couche. En 2001, Griffith commence à boire beaucoup et à se droguer. Griffith a également acheté deux lézards qu'il promenait souvent en laisse. L'une de ses voisines, Rachel Farrington, a été invitée dans son appartement et a vu Griffith donner des rats vivants à ses lézards. L'ancien ami de Griffith, Billy Parkin, a déclaré qu'il l'avait déjà vu manger un bébé rat vivant. En 2003, Griffith a obtenu une licence en psychologie et s'est inscrit à l'université de Bradford pour un doctorat un an plus tard. Sans emploi, Griffith passait la majeure partie de son temps sur Internet, téléchargeant de la pornographie violente. Il cite également des criminels sur son compte MySpace. Griffith citait parfois des tueurs fictifs, comme Francis Dollaride, un tueur en série nécrophile et un destructeur de famille dans le roman Red Dragon de Thomas Harris. Le nom d'utilisateur du compte MySpace de Griffith était Venparia, une figure de la démonologie. Incapable de résister à ces pulsions, Griffith a décidé de commencer à commettre des meurtres en série, en tuant des prostituées dans la région de Bradford, en hommage à Peter Sutcliffe, qui avait tué certaines de ses victimes au même endroit. Le 22 juin 2009, Griffith a emmené une prostituée nommée Suzanne Rushworth dans son appartement et l'a tuée avant de la démembrer dans sa baignoire. Les deux autres victimes de Griffith ont été tuées l'année suivante. Suzanne Blamires, la troisième et dernière victime de Griffith, a tenté de s'échapper, mais a été tuée d'un coup d'arbalète, puis poignardée. Une caméra de vidéosurveillance, qui avait été installée dans le couloir dans le seul but de surveiller Griffith, a filmé l'ensemble de l'événement et a permis son arrestation. Au tribunal, Griffith s'est présenté comme le cannibale de l'arbalète, un alias qui deviendra plus tard son nom officiel de tueur en série. Griffith s'appelait des coupables pour les trois meurtres et purgeait actuellement une peine de prison à perpétuité. Griffith a tenté de se suicider à plusieurs reprises pendant son incarcération. Griffith parcourait le quartier chaud de Bradford au milieu de la nuit, jusqu'à ce qu'il trouve une prostituée et l'amène dans son appartement. Si l'on accepte Suzanne Blamires, qui a été tuée par bas les poignardés, on ne sait pas exactement comment il a tué ses victimes, bien qu'il soit très probable qu'il leur ait tiré dessus à l'aide d'une de ses arbalètes. Après avoir tué ses victimes, Griffith les démembrait dans sa baignoire et faisait cuire des parties de leur corps pour les consommer. Ensuite, Griffith mettait les parties qu'il n'avait pas consommées dans des sacs en plastique et les jetait dans un lac voisin. « Je suis un misanthrope. Je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer à la race humaine. » Voici ses propos. Après sa deuxième arrestation pour possession d'un pistolet à air comprimé, Griffith a été diagnostiqué comme souffrant d'un trouble de la personnalité non spécifiée, mais plus tard comme étant un psychopathe sadique et schizoïde. Les criminologues ont suggéré que Griffith était un individu narcissique et misogyne qui aspirait à la célébrité. Les personnes qui ont connu Griffith l'ont décrit comme un misanthrope très étrange et machiavélique qui n'avait pas beaucoup d'affinité avec les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501